L'enjeu de société, Philippe-Vincent Foisy, Cube Radio, Cube Radio, en direct à LCN. À 10h30, on va rejoindre notre collègue Philippe-Vincent Foisy. Allô, Philippe-Vincent. Salut Audrey. Bon début de semaine. Il a été beaucoup question, donc, au cours de la fin de semaine de la clause dérogatoire. Justin Trudeau qui veut limiter l'utilisation par les provinces. Et ça, bien, ça n'a pas plu à François Legault. Non, il dit que c'est un affront au Québec, que seul le Québec peut légiférer, que l'Assemblée nationale peut le faire. C'est un peu particulier, ce que Justin Trudeau a dit à la presse durant la fin de semaine. Après ça, ce n'est pas surprenant. Ça fait quand même un bon moment que les libéraux de Justin Trudeau déplorent l'utilisation de la clause dérogatoire, mais l'utilisation qui est faite en amont. Donc, quand on adopte un projet de loi, on met la clause dérogatoire, alors que Justin Trudeau, lui, prétend que normalement, la clause dérogatoire, lors du rapatriement de la Constitution, elle devait servir après. Une fois que ça a été contesté devant les tribunaux, une fois qu'on a fait le travail des tribunaux, à ce moment-là, on devrait pouvoir l'utiliser ou pas. Bon, il est contre la clause dérogatoire, lui, dans son idéologie, parce qu'elle enlève des droits à certaines minorités. Ceci dit, ça fait partie du pacte de 82 d'avoir cette clause-là qui permet notamment, par exemple, d'adopter la loi 21 qui permet l'interdiction de signes religieux au Québec. Le problème, c'est ce qui est venu mettre un peu d'huile sur le feu, c'est l'Ontario. L'Ontario a utilisé la stratégie du Québec de mettre la clause dérogatoire en amont pour un projet de loi de retour au travail. Il y a eu une levée de bouclier extraordinaire. Finalement, le gouvernement Ford est revenu en arrière. Après, l'enjeu, en même temps, Justin Trudeau a été élu en étant contre 21, a été élu au Québec aussi. Il a ce pouvoir-là de faire un renvoi à la Cour suprême. Il y a beaucoup de monde qui lui disait justement, faites ce renvoi-là. Ça fait plus de 30 ans qu'on ne s'est pas penché là-dessus à la Cour suprême. À l'époque, on disait qu'il n'y a pas de restriction sur le mécanisme d'utilisation de la clause dérogatoire. Peut-être que la Cour suprême va revenir aussi à sa position originale en disant, regardez, c'était là. À l'époque, il n'y avait pas de restriction dans le mécanisme. Il n'y en a toujours pas. Puis, on va garder ça. Ça se peut. C'est une des possibilités. On pourrait aussi la baliser. Ça, Audrey, je te dirais qu'on était un peu en train de couper un peu les cheveux en quatre. Si on la met avant, qu'on arrive devant un juge, puis que le juge l'interdise, puis que finalement, elle reste et elle s'applique, ou on le met une fois que le juge a décidé qu'elle ne s'appliquait pas. On parle d'une question de quelques jours. Donc, en bout de ligne, je veux bien, mais quand j'entends François Legault dire jamais, on n'acceptera que nos droits et que nos normes au Québec soient bafouées, d'accord, vous allez faire quoi? Si la Cour suprême dit non, vous ne pouvez plus l'utiliser en amont, François Legault va faire quoi? Je pense qu'aujourd'hui, c'est la question à laquelle le gouvernement va devoir répondre. Il n'y a pas juste dans les hôpitaux maintenant qu'on doit faire du temps supplémentaire obligatoire. Dans les écoles aussi, ce qu'on apprend ce matin, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur notamment. Et là, on ne parle pas de temps supplémentaire obligatoire, on parle de remplacement d'urgence, de dépannage obligatoire, mais les professeurs se disent à bout quand même épuisés. Oui, puis je pense aux élèves aussi, moi, là-dedans. Imaginez-vous, on a un prof régulier, normalement, une période libre dans sa journée, je mets libre entre guillemets pour faire la correction, préparer les prochains cours. Je veux dire, il y a plein, les profs ont toujours quelque chose à faire. C'est juste que quand il y en a un, un professeur régulier qui doit s'absenter vacante parce qu'il est en maladie, parce qu'il a un enjeu lui-même, sa fille ou son garçon à la maison est malade, bien, ce sont chacun des autres profs qui utilisent leur période libre pour venir pallier à cette absence-là parce qu'il n'y a plus de suppléant. Là, tu te dis, ça fait que dans la journée, les jeunes vont avoir eu cinq professeurs différents, plus compliqués d'enseigner, plus compliqués d'amener de la matière. Chacun de ces professeurs-là doit, après ça, ramener de la correction à la maison, ramener du travail à la maison. On paye un peu plus, d'accord, mais en même temps, ce n'est pas suffisant. Puis comme tu le disais, Audrey, tout le monde est à bout là-dedans. Le problème dans tout ça, c'est qu'il manque de suppléant. C'est que c'est hyper compliqué dans certains centres de services scolaires de devenir suppléant. Dans le journal ce matin, on parle des 12 travaux d'Astéryx. Écoute, il y a une dame de 60 ans qui a 30 ans d'expérience. On lui a demandé ses notes du secondaire. Je comprends qu'on ne peut pas demander à n'importe qui d'être suppléant, puis c'est tant mieux. C'est juste qu'à un moment donné, est-ce qu'on pourrait accélérer le processus, surtout quand c'est des gens qui ne sont pas nécessairement qualifiés comme profs, mais qui ont, je ne sais pas moi, un bac ou une DEP en service éducation. À un moment donné, on veut juste qu'ils soient là pour être avec nos jeunes, pour leur donner un peu de matière, mais pour éviter aussi que tout le système autour, puis toutes les autres autour payent de cet enjeu-là. Donc à un moment donné, cette bureaucratie-là, il va falloir faire attention. Mais au moins, au moins, Bernard Dreville est là. Il va protéger, lui, les bulletins chiffrés. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment la priorité au Québec. Est-ce qu'il faut donner 60 ou dire qu'une personne ne maîtrise pas les compétences? C'est ça, la priorité. J'ai un petit peu d'ironie dans ce commentaire-là. Légèrement, légèrement, à ce moment-là. Merci beaucoup, Philippe Vincent.